Aujourd'hui, je vais vous donner 5 exercices à faire pour avoir des bonnes érections. Et pour une fois, je ne vais pas vous dire le meilleur exercice, je l'ai gardé à la fin. Pourquoi ? Parce que les 5 sont très importants et à faire en même temps. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez des sujets de santé de toutes sortes. D'ailleurs, c'est le moment de vous rappeler, de vous abonner, de liker, vous connaissez ça, faites vivre cette chaîne. Charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans le domaine de la médecine sexuelle Par exemple, si on a des problèmes d'érection, d'éjaculation rapide, problèmes de libido, suspicion de déficit en testostérone, on va sur Charles.co, on choisit le type de problème pour lequel on souhaite consulter, on fait la consultation avec le médecin, le médecin va faire le point avec vous. Bref, vous aider à sortir de vos difficultés. Quand on a des difficultés de santé, et par exemple des difficultés de santé sexuelle, on ne reste pas seul à se dépatouiller avec ça. On consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous, sans attendre plus longtemps. Voici les cinq exercices que je vous conseille si vous voulez garder une bonne érection ou améliorer l'érection. Et vous allez voir que certains exercices, vous en avez peut-être déjà entendu parler de façon pas précise. D'autres risquent de vous surprendre. Ce qui est important, c'est de faire tout ce que je vais vous dire là. C'est-à-dire de ne pas choisir, tiens, je vais faire plutôt celui-là, plutôt celui-là. Pourquoi ? Parce que leurs effets sont très complémentaires. Allez, on n'attend pas plus longtemps. Voici les cinq exercices. Premier exercice, travailler le bas du dos. Ça vous surprend, hein ? C'est rare que quand on parle de l'érection, on commence en disant qu'il faut travailler le bas du dos. Pourquoi je vous parle du bas du dos ? Premièrement, beaucoup d'hommes de nos jours travaillent en position assise, ou portent du lourd, ou se tiennent de façon penchée en avant. Tout ça va provoquer des compressions au niveau du bas du dos. Or, c'est dans cette zone-là qu'il y a les micro-nerres qui vont vers le pénis. Par exemple, les micro-compressions neurologiques peuvent donner des troubles de la sensibilité au niveau du pénis, ce qui va donner aussi des troubles de l'excitation et donc des troubles de l'érection. Pourquoi la raideur du bas du dos gêne ? Si pendant les rapports sexuels, je sais que mon dos est un peu raide ou peut me faire mal dans certaines positions, je vais faire attention. Et inconsciemment, je ne vais pas me lâcher complètement, ce qui va jouer aussi sur les érections. Et puis si j'ai des petites douleurs dans le bas du dos, évidemment, ça va gêner les rapports sexuels. Donc, très important d'assouplir le bas du dos, que ce soit pour le fonctionnement neurologique des érections, ou aussi pour le confort pendant les rapports sexuels. Un des exercices que je vous conseille, qui est très simple à faire et qu'on peut faire de façon répétée, c'est la position du cobra. Cette position, c'est quoi ? Vous êtes allongé d'abord à plat ventre et vous allez vous mettre sur les mains et vous allez vous relever progressivement jusqu'à sentir que ça commence à tirailler, ça commence à tirer dans le dos. Vous tenez la position le plus que vous pouvez et puis vous redescendez. Et puis vous répétez de nouveau deux, trois fois. Et vous allez voir que jour après jour, vous allez pouvoir remonter de plus en plus. Et vous allez sentir que jour après jour, votre bas du dos vous fait moins mal avec le temps. Et vous allez sentir que lors des rapports sexuels, ça vous donne une liberté et ça va même augmenter les sensations neurologiques au niveau du pénis. Allez, exercice numéro deux. Celui-ci, c'est un exercice mental. Une des causes des troubles de l'érection, c'est que pendant les rapports sexuels, on peut avoir des idées parasites ou une difficulté à garder notre concentration sur l'excitation, sur le plaisir. C'est-à-dire qu'on a envie, tout va bien, mais on a des petites idées parasites. Est-ce que tout se passe bien pour le rapport ? Peut-être quelque chose qui nous contrarie et puis hop, on l'enlève de la tête. Et donc, plus on s'entraîne à rester focalisé sur plaisir à l'excitation, plus on peut garder une érection de façon correcte. L'exercice que je vais vous donner est le suivant. Vous prenez une ou deux fois par jour, une minute. Pas besoin de plus. Vous fermez les yeux. Et pendant une minute, vous allez penser volontairement à quelque chose qui a du plaisir pour vous. Ça peut être plaisir sexuel, plaisir en général, un truc que vous aimez manger, quelque chose qui sexuellement vous donne du plaisir, un souvenir sympa, quelque chose que vous aimeriez faire. Et surtout, vous vous concentrez à penser que à ça. L'idée, c'est d'habituer votre cerveau que quand c'est le moment de penser que à quelque chose d'agréable et du plaisir, que ça marche. Et d'ailleurs, sur Charles.co, c'est très fréquent. Les hommes qui consultent pour troubles de l'érection, qui utilisent des traitements d'ailleurs à visée rectile pour s'en sortir, et c'est indiqué dans ces cas-là, mais qui finissent par prendre conscience que, en fait, s'ils arrivaient simplement à penser à du plaisir pendant les rapports sexuels, un peu à la fois, ça leur suffit. Attention, on n'a pas dit juste lâcher prise et ne pas être stressé. Ce n'est pas tellement ça. En plus de ça, c'est penser volontairement à quelque chose d'excitant, du plaisir. D'ailleurs, les personnes qui font le programme master apprennent ça aussi de façon plus poussée. En tout cas, le deuxième exercice que je vous conseille, c'est de prendre une minute, une à deux fois par jour, et pensez volontairement à quelque chose d'agréable pour vous, en étant concentré à ne penser à rien d'autre. Progressivement, on arrive à le faire de plus en plus facilement. Ça sera très utile sexuellement. Vous pouvez aller voir la vidéo sur tout ce qu'on ne vous dit pas sur les troubles de l'érection. Vous verrez, il y a plein d'explications sur ce phénomène. Troisième exercice, c'est ce que j'appelle le gainage pilate. De quoi il s'agit ? Le gainage, c'est pour renforcer la paroi abdominale. Pilate, pourquoi ? Parce que dans le pilate, on contracte le périnée en même temps. Petit rappel sur le périnée. Le périnée, pour rappel, c'est ce que vous voyez en rouge ici. C'est les muscles qui sont dans le bas du ventre, qui font un peu en hamac au niveau de la zone basse de l'abdomen. L'abdomen est ici. Et en bas, c'est soutenu par le périnée. Et surtout, si vous regardez là, vous verrez que ça entoure aussi la base du pénis, c'est-à-dire la partie interne du pénis. Et plus le périnée est costaud, plus sa contraction va être forte, plus il va comprimer la base du pénis et donc améliorer la rigidité et le maintien de l'érection. Mais on va revenir sur le périnée parce que je vous parlerai des exercices de Kegel que beaucoup connaissent, mais je vous dirai comment les faire de façon efficace pour l'érection. Parce que les exercices de Kegel peuvent être aussi utiles pour les urines, pour l'éjaculation. Là, on parle de l'érection. Alors, le gainage pilate, c'est renforcer la paroi abdominale devant tout en contractant le périnée. L'exercice que je trouve le mieux dans le gainage pilate, le mieux pour l'érection, j'entends bien, c'est celui qui ressemble à ce qu'on appelle demi-pont. C'est-à-dire, vous allez être allongé sur le dos, les pieds à plat, les genoux pliés. Vous allez dans un premier temps, pas seulement relever et descendre, vous allez commencer, et ça c'est important de suivre ce que je vais vous dire là, vous contractez d'abord toute la zone du périnée, c'est-à-dire vous contractez en disant « il ne faut surtout pas que j'aille aux toilettes » ou comme si vous deviez aller aux toilettes et vous contractez pour ne pas y aller. Donc vous contractez d'abord comme pour ne pas aller aux toilettes. Ensuite, vous allez contracter progressivement la zone des fesses. Et au moment où vous sentez que la zone des fesses commence à être bien contractée, vous allez décoller du sol pour faire le demi-pont en contractant aussi les abdos. On reste focalisé sur le périnée contracté, comme si on ne devait surtout pas aller aux toilettes, les fesses serrées et les abdos qui sont tendus. Et on tient dans cette position le plus qu'on peut. Puis on redescend, on redescend très lentement. Si vous avez des problèmes de hanche, de dos, etc. et que vous dites « mais je n'arriverai jamais à faire cet exercice », vous le faites exactement dans la même position que départ, sur le dos, les pieds à plat, les genoux pliés. Mais cette fois-ci, vous allez contracter comme si vous voulez vous empêcher d'aller aux toilettes, serrer les fesses le plus que vous pouvez sans forcément décoller du sol, et contracter les abdos et essayer de tenir dans cette position. D'ailleurs, un petit défi pour vous. Faites cet exercice et dites-moi combien de temps vous arrivez à tenir dans cette position de demi-pont en ayant les trois zones contractées. Contractées pour ne pas aller aux toilettes, les fesses contractées et les abdos contractées. J'ai envie de savoir dans les commentaires combien de secondes vous arrivez à tenir dans cette position. Quatrième exercice, le sport adapté. Je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous ai parlé d'une étude qui compare l'effet de l'activité sportive aux effets des médicaments comme le sildenafil, tadalafil. Et d'ailleurs, c'est très courant. Beaucoup de patients qui consultent sur Charles Panko disent « est-ce que vous pensez que si je fais du sport ou si j'adapte ma vie de tous les jours, je fais de façon plus régulière le sport, etc. est-ce que je peux me passer des médicaments de l'érection ? » La réponse est oui, il y a des chances. Dans cette vidéo, d'ailleurs, je vous explique qu'un tiers des hommes, s'ils améliorent tous les modes de vie, c'est-à-dire arrêtent de fumer, perdent du poids, dorment bien, font du sport, mangent correctement, en fait, un tiers des hommes n'auraient pas besoin de médicaments pour l'érection. Et un tiers même se rendraient compte que les médicaments font de plus en plus effet. Donc oui, c'est très utile. Mais quel sport faire ? De principe, on dirait que tous les sports sont utiles pour améliorer les érections. C'est toujours mieux de faire un sport que de ne pas en faire pour la fonction sexuelle. Mais d'après les études, idéalement, il faudrait un sport d'endurance, que je vais vous dire lesquels, avec un peu de renforcement musculaire. Par exemple, la natation est géniale pour ça, parce qu'on travaille l'endurance, la cardio, donc la circulation du sang travaille, le sang va en périphérie. Et en même temps, on a un renforcement musculaire, ce qui permet de garder un tonus, et c'est très important aussi pour notre testostérone, la course à pied. La marche, la marche est déjà très efficace. Si vous marchez 30 à 40 minutes, 3 à 4 fois par semaine, on a déjà des bénéfices sur la santé vasculaire et sur les érections. Et vous rajoutez à ça quelques exercices de renforcement musculaire, la gymnastique de base. La musculation à très haut niveau, c'est quelque chose qui va surtout jouer sur la testostérone, mais sur les érections, ce n'est pas forcément le meilleur sport. D'ailleurs, si vous faites de la musculation, faites attention à contracter votre périnée en même temps, parce qu'on pousse tellement qu'on peut l'affaiblir. Or, vous l'avez compris maintenant, périnée affaiblie égale érection affaiblie. Bref, faites tous les sports que vous voulez. Évitez surtout d'aller dans les sports à très haute intensité. Cinquième type d'exercice, c'est les exercices de Kegel, les fameux exercices de Kegel. Mais attention, faites-les de façon adaptée pour l'érection. Et voici comment. Je vais vous donner la meilleure façon d'utiliser le Kegel pour l'érection. Vous allez vous concentrer à contracter la zone qui est au niveau des testicules jusqu'à l'anus. Cette zone-là. Ici. Faites comme si vous vouliez faire rentrer vos testicules dans le corps, comme si vous vouliez que toute la zone entre les testicules et l'anus rentre dans votre corps. Attention, même si vous contractez les abdos et les fesses, ce n'est pas trop grave. Du moment que vous restez focus à être contracté sur cette zone-là. Vous contractez et vous essayez de tenir le plus longtemps que vous pouvez. D'ailleurs, là aussi, dans les commentaires, dites-moi combien de secondes vous arrivez à tenir. Quand on fait pour les premières fois, on tient à peine quelques secondes. Après, on se rend compte qu'on peut tenir 10, 20, 30 secondes. OK. Vous l'avez maintenant. Vous allez le faire par des séries. C'est-à-dire que vous contractez le plus que vous pouvez. Vous relâchez 5-10 secondes. Puis, vous recontractez le plus que vous pouvez. Vous relâchez 5-10 secondes. Et vous le faites 4-5 fois. Et surtout, surtout, vous allez le faire dans différentes positions. Debout. Debout, jambes serrées. Debout, jambes un peu écartées. Allongé sur le dos. Allongé sur le ventre. Allongé sur le ventre. Les bras un peu relevés. Assis. Assis, jambes serrées. Assis, jambes écartées. Est-ce que vous voyez pourquoi je dis toutes ces positions ? Dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné. En fait, ça va permettre aux périnées d'être renforcées. Et de pouvoir se contracter. Quelle que soit la position du corps pendant les relations sexuelles. Et pas juste dans une seule position. D'où l'intérêt de les varier. Et en plus, on ne s'ennuie pas. Et vous allez voir que progressivement, vous allez même pouvoir faire des contractions. Pas très longues, pas trop fortes. Mais on peut le faire en marchant. Et vous voyez cet exercice-là ? Vous pouvez le faire. Devant votre écran. Vous pouvez le faire dans un transport en commun. Vous pouvez le faire en conduisant. Vous pouvez le faire dans une salle d'attente. En fait, personne ne voit rien. Vous prenez une ou deux minutes et vous le faites. Il n'y a pas besoin de faire plus de 5-10 minutes par jour. Et vous le répétez pendant plusieurs semaines. Voilà, c'était les cinq exercices que je voulais vous dire. Et comme vous voyez, se combinent des effets neurologiques avec le bas du dos. Des effets vasculaires avec l'activité physique sportive. Hormonales avec l'activité du sport. Des effets musculaires avec le travail de gainage et le travail du Kegel. Et il manque juste une chose. C'est l'effet alimentaire. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous ai déjà fait des vidéos avec les meilleurs aliments ou types d'aliments à manger quand on veut booster notre érection. Vous pouvez aller la voir. Et globalement, la meilleure chose à faire pour garder des bonnes érections ou pour les améliorer, c'est de s'occuper de vous-même. Bien dormir. Manger équilibré. Faire du sport. Ne pas prendre du poids au niveau du ventre. Arrêter de fumer. Pas d'excès d'alcool. Éviter le stress. Apprendre à moins cogiter. Et l'érection va s'améliorer. Et les exercices que je vous ai donnés aujourd'hui, c'est dans le cas où tous ces conseils ne suffisent pas. Vous rajoutez les exercices d'aujourd'hui. Et si tout ça ne suffit pas, c'est peut-être que vous relevez de conseils un peu plus personnalisés ou que vous relevez d'un traitement transitoire pour relancer les érections. Et les médecins de Charles.co, les médecins sexologues, sont là pour ça. N'hésitez pas à téléconsulter si c'est votre cas. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai encore plein, plein de choses à vous raconter. N'oubliez pas non plus de liker, commenter. Faites vivre cette chaîne. C'est votre chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous.